Calcule les primitives et intégrales suivantes. Commençons par le petit a et transformons cette racine carrée de x en x exposant 1 demi, puissance que nous distribuons sur cette parenthèse. Ainsi, nous obtenons cette primitive-là. 1 demi plus 3, c'est la même chose que 7 demi, et nous avons à primitiver la différence de ces deux puissances de x. La primitive de x exposant 1 demi, c'est x exposant 1 demi plus 1 divisé par 1 demi plus 1, donc x exposant 3 demi divisé par 3 demi. Et la primitive de x exposant 7 demi, c'est x exposant 7 demi plus 1 divisé par 7 demi plus 1, c'est-à-dire x exposant 9 demi plus 1 divisé par 9 demi. Cette différence peut encore s'écrire comme ceci en retournant vers les racines. Et dans cette différence, nous pouvons encore mettre le 2x racine carrée de x tiers en évidence. Passons maintenant au petit b, où on nous demande de primitiver ce produit. Mais attention, la primitive d'un produit, ce n'est pas le produit des primitives. Ici, nous allons primitiver par partie. D'abord, nous écrivons le x sous forme de dérivée. Le x, c'est la dérivée de x au carré demi. Et maintenant, nous avons bien le produit de deux fonctions, dont l'une est exprimée comme dérivée. La primitivation par partie dit qu'il faut alors écrire ce produit des deux fonctions, mais sans le prime, donc comme ceci, et en soustraire la primitive du produit de ces deux mêmes fonctions, mais où cette fois-ci, le prime agit sur l'autre. Et nn de x prime, c'est 1 sur x. Dans cette primitive-là, nous pouvons mettre le 1 demi comme constante multiplicative hors de la primitive, et nous pouvons simplifier par x. Il reste donc à primitiver le x, et ça c'est x au carré demi. Dans cette différence, nous pouvons mettre le x au carré demi en évidence, et voilà la primitive demandée. Au petit c, on nous demande de calculer cet intégral. Calculons d'abord cette primitive. Si nous dérivons l'exposant moins x au carré, nous trouvons moins 2x. Le x est là. Il nous faudrait encore le moins 2. Alors on va multiplier par moins 2, et on multiplie aussitôt par moins 1 demi, comme ça on n'aura rien changé. Et cette constante multiplicative moins 1 demi peut sortir de la primitive. Ainsi, le terrain est préparé pour pouvoir primitiver par substitution. Nous posons u est égal à moins x au carré, et alors le du, c'est moins 2x dx. Donc, le moins 2x dx, ce paquet-là, sera remplacé par du, et le moins x carré sera remplacé par u. Ainsi, nous n'avons plus qu'à primitiver e exposant u du, et ça c'est e exposant u. Une fois qu'on a trouvé la primitive en u, on remplace le u parce que c'est en fonction de x, d'où cette primitive cherchée. Maintenant, il suffit de faire varier cette primitive de 0 à 2 pour trouver l'intégrale demandée. Là, on peut encore mettre moins 1 demi en évidence, et ce calcul mène alors vers moins 1 demi fois e exposant moins 2 au carré, c'est-à-dire e exposant moins 4, moins e exposant moins 0 au carré, c'est-à-dire e exposant moins 0, qui vaut aussi e exposant 0, et ça c'est 1. Donc, finalement, comme intégrale, nous trouvons 1 demi moins 1 divisé par 2e exposant 4. Au petit d, on nous demande de calculer cette intégrale-là, et vu la forme de la fonction à intégrer, nous allons travailler par changement de variable. Nous allons utiliser ce changement de variable classique. Si x est égal à la racine carrée de 2 fois le sinus de u, ça signifie que u doit être égal à l'arcte sinus de x divisé par la racine carrée de 2. Et si x est égal à la racine carrée de 2 fois le sinus de u, alors le dx doit être égal à la racine carrée de 2 fois cos u du. Lorsque x est égal à 0, alors le u, c'est l'arcte sinus de 0, c'est-à-dire 0. Et si x est égal à 1, alors le u est égal à l'arcte sinus de 1 divisé par la racine carrée de 2. Et 1 divisé par la racine carrée de 2, ça c'est la racine carrée de 2 divisé par 2. Et là, nous voyons l'arcte sinus de racine de 2 sur 2, et ça c'est pi car. Autrement dit, nous allons transformer cette intégrale en l'intégrale de 0 jusqu'à pi car de la racine carrée de 2 moins 2 fois le sinus au carré de u, et le dx est remplacé par racine carrée de 2 fois le cosinus de u du. Ici, nous pouvons mettre un 2 en évidence et si le 2 sort de la racine, il devient racine carrée de 2. Et cette racine carrée de 2 fois cette racine carrée de 2, ça, ça fait 2. En dessous de la racine, il reste 1 moins sinus au carré de u. Et ça, c'est le cosinus au carré de u par la loi fondamentale de la trigonométrie. Donc, il reste ici racine carrée de cosinus au carré de u. Ça, c'est la valeur absolue du cosinus de u, mais comme le u varie de 0 à pi demi, son cosinus est positif. Donc, cette racine carrée-là, ça donne le cosinus de u fois ce cosinus de u-là, ça nous donne cosinus au carré de u. Par la formule adéquate de Carnot, nous pouvons remplacer le cosinus au carré de u par 1 plus cos2u divisé par 2. Et ce 2 se simplifie avec celui-là. Donc, il ne reste plus qu'à primitiver cette somme. primitive de 1, c'est u, et primitive de cosinus de u, ça, c'est le sinus de 2u divisé par 2. Maintenant, il suffit de faire varier cette fonction de 0 à pi quart. C'est-à-dire, nous remplaçons d'abord le u là et là par pi quart, ça donnera pi quart plus le sinus de 2 fois pi quart, ça, c'est le sinus de pi demi, ça, c'est 1. Donc, cette fraction, ça donne 1 demi. Ainsi, nous avons pi quart plus 1 demi, et puis moins ce qu'on obtient en remplaçant là-dedans le u par 0. Ça donne 0 plus le sinus de 0 sur 2, c'est-à-dire 0. 0 plus 0, plus besoin d'en tenir compte. Qu'est-ce qui reste donc finalement? Pi quart plus 1 demi.